Salut Pierre, comment ça va ? Ah, je peux pas. Ah, ça merde, c'est pas bon mec. Eh ben j'ai décidé que tu vas manger un tacos 3 viandes. Bien sûr, c'est pas Adem et Bidel s'il n'y a pas de tacos. Franchement les mecs, merci beaucoup Bachelard, je me régale. Donc du coup, pour le goûter, je te propose de faire une petite expérience. Franchement Antoise, tu m'as bien régalé cette fois-ci. C'est super facile à préparer, t'as besoin de 4 ingrédients et c'est méga bon. Salut à toutes et à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien écouter pour ma part, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouvel épisode d'une longue série de vidéos qui vous plaît. Donc encore une fois, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau 24 heures. Et dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul, mais bien accompagné de plusieurs Youtubers que vous devez sûrement connaître. Et si vous ne les connaissez pas encore, le lien de leur chaîne sera en description, là. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner à leur chaîne. Alors, il faut savoir que tous les Youtubers que j'ai sélectionnés et à qui j'ai demandé de participer à cette vidéo, c'est des Youtubers que j'apprécie tout particulièrement. Et d'ailleurs, un grand merci à eux d'avoir accepté ce tournage. Donc tout au long de cette vidéo, je serai accompagné de Ubi, Adem et Bilal, Antoise. Et pour terminer, on va ajouter une petite touche féminine et Claire nous rejoindra. Le but de cette vidéo va donc consister à laisser tous ces Youtubers décider de ce que je vais manger pendant toute une journée. Et pour ce faire, ils m'ont chacun envoyé une vidéo pour me dire ce que je dois prendre. Bon, pour cette vidéo, est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre la barre des 4000 likes ? Ça redonne de la force et de la motivation, alors franchement, n'hésitez pas à la bombarder. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne parce que c'est vraiment super important. Donc allez-y, cliquez sur le petit bouton rouge qui apparaît juste ici. Voilà, cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner juste ici. Allez hop, tu dégages maintenant. Dernier petit point au niveau du tableau des First. Voilà, donc c'est Mathis Astuce de jeu qui a gagné, donc félicitations à toi. Et pour cette vidéo, voilà, il va y avoir un petit changement. Comme vous le savez déjà, avec le coronavirus, on est en période de confinement. Et donc du coup, par rapport à ça, je ne pourrais plus mettre d'abonnés sur le tableau des First pendant une courte période. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis obligé de tourner mes vidéos en avance. Admettons, je tourne une vidéo le mardi et il y en a une autre qui sort le mercredi. Je ne saurais pas qui a mis le mot en premier dans les commentaires, donc impossible d'entretenir le tableau pendant la période de confinement. Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais concrètement, voilà, on est obligé de faire une petite pause à ce propos, mais c'est pour la bonne raison. Et alors où je vous parle, on est le vendredi 20 mars, et il est actuellement 9h13, comme vous pouvez le voir juste ici sur mon téléphone. Et du coup, pour commencer ce 24h dans lequel les Youtubers doivent choisir ce que je vais manger pendant toute la journée, on va commencer par regarder la vidéo que Ubi nous a envoyée. Donc c'est parti, moi je la regarde sur mon téléphone, et pour vous, elle apparaîtra sur votre écran. Salut Pierre, comment ça va ? Alors pour ton petit déjeuner, j'aimerais bien que tu fais un omelette avec 2 oeufs et du fromage, et on va pimper ça avec des Doritos que tu vas écraser dedans. Et pour déguster tout ça, tu vas boire un chocolat chaud. Fasse une belle journée et bon appétit. Ciao ! Alors franchement déjà, merci beaucoup à toi Ubi d'avoir accepté de participer à ma vidéo, ça me fait vraiment super plaisir. Donc pour le petit déjeuner, tu m'as demandé de me préparer une omelette avec 2 oeufs, de pimper ça avec des Doritos écrasés, donc c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé auparavant, et comme boisson, tu m'as dit de prendre un chocolat chaud. Alors de deux choses l'une, franchement, l'omelette, bah ça va, franchement j'aime bien. En revanche, le chocolat chaud, je suis mitigé, j'ai horreur de ça. Mais bon voilà, ça reste un challenge, alors un challenge de bouffe, c'est pas tout le temps facile, faut bien qu'il y ait un petit peu de complications. Donc pour cette vidéo, j'ai été faire quelques courses, d'autant plus qu'avec le confinement, c'est pas du tout évident. Donc j'ai des oeufs pour l'omelette, du fromage, des Doritos, du lait, et du cacao. Donc voilà, là on a tous les aliments pour préparer ce petit déjeuner. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire maintenant dans les commentaires si vous avez déjà essayé de manger une omelette avec des Doritos écrasés dedans. Je pense que ça va être spécial, mais il y a possibilité que ce soit très bon. Bon alors c'est parti, on va quand même essayer de faire une belle omelette. Ah j'adore faire des dessins comme ça avec le beurre. Allez. Alors ensuite, il m'a demandé avec un peu de fromage, et des Doritos écrasés, il m'a dit aussi Hubi. Voilà, comme ça, ça devrait suffire. Bon voilà, je pense que c'est bon là. Hop. Et d'ailleurs, je n'aurais presque oublié la boisson, il ne faut pas que j'oublie de me faire le chocolat chaud. Bon alors voilà, mon temps de préparation, il est actuellement 9h42, je ne sais pas si vous allez voir parce que je suis assez loin de la caméra. On a l'omelette que Hubi nous a demandé de faire, donc avec seulement deux œufs, des Doritos et du fromage. Et avec tout ça, on a notre fameux chocolat chaud. Merde, j'en ai foutu partout ! Donc oui, je disais, c'est assez bizarre de ne pas aimer le chocolat chaud, mais moi, tout ce qui est à base de lait, je n'aime pas trop. Vraiment, je passe mon tour pour cette fois-ci. Bon, ceci dit, on va commencer par manger une omelette. D'ailleurs, je n'ai pas du tout l'habitude de manger quelque chose de salé au petit déjeuner. Donc si d'ailleurs, il y a des abonnés québécois comme Hubi et Québécois, peut-être que pour vous, c'est une habitude de manger salé au petit déjeuner, mais pour moi, pas du tout. Bon, allez, c'est parti, goûtons. Est-ce que c'est bon avec les Doritos ? Là, il y a un gros bout de chips dessus. Eh bien, écoutez, c'est étrangement bon. Les vidéos que je fais aussi, ça nous permet de faire les découvertes. Je ne connaissais pas l'omelette Doritos, eh bien, je ne suis pas déçu. D'autant plus que là, c'est des Doritos goût de nature. Donc si j'avais pris des Doritos, je ne sais pas, par exemple, le goût fromage ou autre, peut-être que ça aurait été encore meilleur. D'ailleurs, et nous terminons cette omelette. Hum, très très bonne. Bon, attaquons maintenant ce qui est pour moi un supplice. Niveau odeur, en vrai, on va dire ce qu'il y a au niveau odeur, c'est pas... C'est bon, ça sent bon, c'est un chocolat chaud banal, tout simplement. Mais comme je vous ai dit, moi, je n'aime pas. Allez, c'est parti. J'aime vraiment pas. Bon, alors peut-être que toi, Hubie, de ton côté, tu pensais faire une bonne action en me donnant un chocolat chaud à boire, mais c'est vraiment une des seules boissons que je n'aime pas. Ah, je peux pas. Ah, ça mère, c'est pas bon, mec. Il faut peut-être que j'appelle Orange, parce que, voilà, les goûts changent avec Orange. Ah, excellent. Vous avez de la chance que c'est pour une vidéo, sinon jamais je n'aurais pu ça. En tout cas, mon petit déjeuner est terminé. L'omelette était très bonne, le chocolat chaud un peu moins. Mais en tout cas, encore merci à toi, Hubie, pour ta participation. Bon, alors, je vous parle, les amis. Regardez, il est actuellement midi 10, comme vous pouvez le voir. Regardez, je vous ferme le petit focus. Voilà, il est midi 10. Et comme vous avez pu le voir en début de vidéo, c'est bel et bien Adem et Bilal qui vont me dire ce que je dois manger ce midi. Alors, alors, retrouvons la vidéo d'Adem et Bilal. Donc, c'est parti, hop. Je la regarde sur mon téléphone et pour vous, elle apparaîtra sur votre écran. Salam aux abonnés de Pierre, on espère que vous allez bien. Donc, tu nous as demandé de choisir ton repas du midi. Alors, moi, étant donné que je suis un gros lard, eh bien, j'ai décidé que tu vas manger un tacos 3 viandes. Bien sûr, c'est pas Adem et Bilal s'il n'y a pas de tacos. Alors, dans ton tacos, il y aura viande hachée, nuggets et merguez. Voilà, merguez, c'est pas ouf, mais bon, j'ai décidé de te faire chier un peu. Alors, pour la boisson, tu vas tout simplement prendre 2 boissons de ton choix et tu vas faire un mélange. Donc, voilà. Comme ça, t'auras 2 saveurs différentes dans une boisson, ça peut être stylé. Bon, bon, on te souhaite une bonne vidéo. Et bon courage. Po, po, po. Oh là là, les gars. Franchement, vraiment, je suis content, quoi. Je suis trop content. Merci à vous, les gars. Alors, par contre, ça va être la première fois de mon existence que je tente de manger un tacos 3 viandes. À mon avis, je vais pas du tout réussir à le manger en entier. Par contre, attendez, voilà, on va mettre quelque chose au clair. Déjà, Adem, je veux pas que tu dises que t'es gros parce que c'est faux. Et en plus de ça, pourquoi tu m'as donné des merguez ? Non, pourquoi ? J'ai décidé de te faire chier un peu. Donc, j'ai les 3 viandes. Avec ça, j'ai donc du fromage et de la sauce. Donc, vous m'avez pas dit de mettre une sauce en particulier. Donc, j'ai pris de la sauce kebab. Ensuite, pour les boissons, Bah, Bilal, tu m'as demandé de prendre deux boissons différentes et de les mélanger. Et comme c'est le confinement en ce moment, je me suis dit que ça serait pas mal de leur donner un petit peu de pêche, voilà. Parce que là, franchement, on est tous enfermés chez soi. On fait rien, voilà, on s'ennuie. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de redonner un petit peu de peps avec de la Red Bull et de la Monster. Voilà, on va mélanger les deux. Comme ça, ça va faire un petit mélange de boissons émergisantes en préparant le tacos 3 viandes. C'est parti. Alors, ça, mon pote, c'est la pince du futur. Regardez la taille de la pince. C'est pour quand tu fais cœur quelque chose, pour pas te brûler. C'est excellent. Gros dégueulasse ! Gros dégueulasse ! Bon, les gars, je fais livraison Uber Eats chez vous, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à passer commande. J'arrive même pas à le plier, mec. Voilà, regardez à quoi il ressemble. Franchement, il est beau. Donc, c'est parti, on va le mettre à cuire. Regardez-moi ce magnifique tacos 3 viandes. Il est énorme. Vraiment, il est vraiment gros de ouf. Check ça, mec. Check ça. Ah, c'est chaud ! What the fuck ? Allez, à table. Eh, je suis pas beau gosse avec mes claquettes, moi. Du coup, on a les deux boissons, là. Monster et Red Bull, comme vous le savez déjà. Et on va faire un mélange des deux. Les bulles me sont montées dans le nez. Bon, on va commencer par goûter la boisson. C'est très bon, cette boisson. Merci de me faire découvrir des super bonnes boissons, comme ça. Bon, en tout cas, de mon côté, regardez l'heure qu'il est. Il est 12h55, je sais pas si vous allez réussir à voir. Mais il est 12h55, hop. Donc, c'est parti, je vais commencer par croquer dans ce big tacos majestueux, magnifique. Donc, je vous rappelle ce qu'il y a dedans. Il y a viandes hachées, merguez et nuggets. Donc, c'est parti. J'espère que les merguez, elles piquent pas trop. Oh, shit. Elles piquent un peu, quand même. Elles piquent, mais elles sont pas dégueues. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur, après. Regardez-moi ça. Hum, trop bon. Franchement, les mecs, merci beaucoup, parce que là, je me régale. Comme ils ont dit dans la vidéo, c'est pas des nubiles s'il n'y a pas de tacos. Donc, j'ai bien fait de les inviter sur cette vidéo. C'est meilleur que le chocolat chaud. Et oui, d'ailleurs, c'est la partie 2 de cette vidéo. Donc, les youtubeurs décident de ce que je mange pendant 24 heures. Donc, si vous voulez qu'il y ait une partie 3, n'hésitez pas à bombarder la barre de likes. On essaie d'atteindre la barre des 4000 likes, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo. Et donc, dites-moi en commentaire quel youtubeur je pourrais inviter pour participer à ce genre de vidéos. Tu sens la rupture d'un névrisme venir avec toutes ces boissons énergisantes. En tout cas, par rapport au tacos, peut-être que je suis une petite nature, mais je peux plus. J'ai plus faim. Tacos 3 viens était trop gros, franchement. Allez, vas-y, prends-le. Allez, tiens, vas-y, prends-le. Bon, voilà, repas du midi terminé. Adem et Bilal, je vous remercie encore une fois beaucoup pour votre participation. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça leur donnerait de la force. Voilà, en guise de remerciement de ma part. Bon, alors, les petits potes, regardez actuellement, il est 16h25, comme vous pouvez le voir juste ici, voilà. Donc, pour le goûter, c'est Antoise qui va devoir décider de ce que je vais manger. Donc, c'est pareil, je vais regarder sa vidéo et c'est parti pour vous, elle sera sur votre écran. Alors, bonjour Pierre et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, du coup, pour le goûter, je te propose de faire une petite expérience et de manger des pâtes avec de la confiture. Donc, confiture de framboise, tout ça, c'est vraiment pas mal. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Et puis, pour la boisson, prends un petit café, ça devrait faire l'affaire. Du coup, voilà, bon courage et bonne vidéo. La prochaine fois que t'as des idées de merde comme ça, Antoine, tu m'en fais pas part, d'accord ? Non, plus sérieusement, j'ai tout ce qu'il me faut. Et pour éviter de racheter des pâtes, étant donné que tous les gens se russent sur les pâtes en période de confinement, j'ai trouvé des pâtes qui me restaient chez moi, voilà, des pâtes entamées. Comme ça, j'en rachète pas et ça évite au supermarché d'être en rupture. Donc, gelée de framboise et pâtes, c'est parti pour la cuisson. Décidément, ça en fait de la vaisselle. Voilà, voilà, les gars, les pâtes, elles sont cuites. Bon, je vais pas trop en mettre parce que j'ai pas envie de faire de gâchis. Et donc avec, bah, regardez, j'ai le petit café. Donc là, en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre de la confiture. Regardez-moi ça. On dirait le ventre à The Kairi 78. En vrai, ça a l'air bon. Donc là, je prends des pâtes où il y en a vraiment bien dedans. On va goûter 3, 2, 1. Wesh. On a découvert un nouveau plat, les gars, là. Mais comment ça se fait que c'est seulement aujourd'hui que je découvre ça ? Mais, mec, je vous encourage à faire ça chez vous, les gars. Je vous encourage à goûter. Oh, j'adore. J'adore. Ou plutôt, j'adore, comme dirait Studio Daniel. J'adore, j'adore, j'adore. Je peux te dire que c'est la première, mais c'est pas la dernière fois que je vais m'en faire. Pour ceux qui me croient pas, tentez chez vous. Tentez, vraiment, essayez. Bon, par contre, il y a beaucoup de sucre. C'est l'inconvénient. En même temps, c'est de la confiture, c'est logique. En tout cas, j'ai tout mangé et c'était majestueusement bon. A ta con, dès maintenant le café. Franchement, Antoise, tu m'as bien régalé cette fois-ci. Una mattina, sonne l'anneau. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ok, bon, là, là, actuellement, les gars, regardez, il est 18h34, comme vous pouvez le voir juste ici. Attendez, je vous fais le petit focus encore une fois. Hop, 18h34. Donc, c'est super cool parce que du coup, les jours, ils commencent un petit peu à rallonger et du coup, le soleil est un peu plus présent. En tout cas, voilà, pour le repas du soir, c'est Claire qui va décider de ce que je vais manger. Donc, je vais re-regarder la vidéo et pour vous, ça sera sur votre écran, pareil, comme d'habitude. Alors, Pierre, tu m'as demandé de choisir pour toi ce que tu devrais manger ce soir. Je te mets au défi de manger et surtout de cuisiner une galette bretonne, galette complète. C'est ça. C'est super facile à préparer, t'as besoin de 4 ingrédients et c'est méga bon. Moi, j'adore. Alors, tu me diras ce que t'en penses. Et je te souhaite bon appétit. Ok, alors déjà, merci beaucoup, Claire, pour ta participation. C'est super gentil de ta part. Donc, je m'y prends un petit peu plus tôt que d'habitude pour la préparation parce que je pense que ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Et puis voilà, plus tôt on a fini de cuisiner, plus tôt on pourra manger et ça, c'est un bon point. Donc, j'ai jamais préparé de galette bretonne complète à 15 minutes de préparation. Ah bah, autant pour moi, je pensais qu'il y en avait pour plus longtemps. Donc, pour cette recette, on a besoin de farine, de sarrasin. D'ailleurs, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'était le dernier paquet du rayon. On a besoin d'œufs aussi, de sel, de poivre. On a besoin aussi d'huile, de jambon et enfin de gruyère. Mais franchement, chez nous, ça doit être un mythe. Dès que tu prends la bouteille d'huile, t'as des doigts, ils sont huilés à jamais. Franchement, c'est horrible. Je sais pas si c'est que chez moi que ça fait ça, mais c'est horrible. Bon, et bah écoutez, c'est parti pour la cuisson. J'espère que ça va donner quelque chose de bien. Je sais pas, j'en ai aucune idée. On verra, on verra ça. Bon, et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, faut relativiser. Que ce soit comme ça ou dans un bel état, de toute façon, ça va finir pareil. Ça va finir au même endroit et ça va finir pareil. Donc, ça change rien. C'est moche, mais peut-être que c'est très très bon. J'avoue que visuellement parlant, ça me tente pas trop, mais on va quand même essayer de goûter tout ça. On va prendre un peu de jambon et un peu d'œuf avec. Ouais, c'est bon. C'est très bon. En gros, au début, ça partait bien. La recette partait bien. Quand il a fallu mettre l'œuf, c'était autre chose. Bon, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Les bretons, vous êtes très forts au niveau bouffe quand même. Bon, pas autant que les bourguignons, mais voilà quoi. Air pesait de 5.8. Mais en tout cas, aujourd'hui, chaque youtubeur qui a participé à cette vidéo m'aura fait découvrir un nouveau plat. Par contre, ça cale bien. J'ai presque plus faim, j'en peux plus là. Repas du soir, terminé. Ok, bon, attendez, là il fait vraiment très sombre. Je vais allumer la lumière. Hop là, super. Bon, voilà les gars, du coup, le repas du soir est terminé. Merci encore à toi, Claire, d'avoir participé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite dans ma chambre pour faire le début de cette vidéo. Et c'est parti. Bon, et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne partez pas maintenant. J'espère vraiment et sincèrement qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on pouvait atteindre la barre des 4000 likes, ça serait vraiment super génial. Écrivez-moi un petit commentaire sous la vidéo pour me dire quel youtubeur je pourrais inviter pour une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà, cliquez dessus, abonnez-vous, activez la petite cloche, ça me ferait vraiment super plaisir. Je tiens encore une fois à remercier Ubi, Adem et Bilal, Antoise et Claire. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir participé à ma vidéo et d'avoir accepté ce tournage. C'est vraiment super gentil de votre part. Encore une fois, si vous ne les connaissez pas, les liens de leur chaîne sont en description. Alors n'hésitez pas à aller voir, à cliquer dessus et à vous abonner, ça serait super sympa pour eux. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de tourner cette vidéo et de la partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. A très bientôt, c'était Pierre et ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz